... Régular, 3,59 dollars pour 4 litres, c'est bien, c'est pas cher les statesses. Francir sur la route de la connaissance et du savoir. Nous profitons de notre déplacement à côté de Washington aux Etats-Unis pour la fameuse course d'obstacles, la Virginia Gold Cup, pour aller voir un personnage, une légende. Le plus grand caricaturiste des courses américaines, qui est français, Pierre Bellocq, mais aussi une superstar de la caricature politique aux Etats-Unis. Alors, il faut faire 4 heures de route, parce que les Etats-Unis, c'est grand. Et puis la Cadillac, c'est bien, mais ça tête un peu. ... ... ... 724 716 Ah bah voilà, 4h30 de route, ça va ? Ça a pas assez tout près sur la carte Et voilà, voilà, pas mal d'émotions Là on va rencontrer enfin Monsieur Belloc Peb La légende du dessin américain Ou même international Et voilà, on a la chance, on rentre dans son studio C'est un musée incroyable, il y en a partout Et l'homme, il est là, 88 ans 88 ans, il est toujours au boulot Ah oui, absolument Bonjour Peb Bonjour, bonjour Ça va bien ? Ça va ? Vous êtes en train de... Je suis en train de faire une chose là un peu friolante On m'a demandé de faire un freelance Un dessin freelance Avec la jument qui est une poulinière Qui s'appelle Panty Raid Alors ça m'a donné des idées De faire des petites culottes qui volent dans tous les sens Mais on est chez les puritains Et s'ils acceptent ce genre de dessin ? Ah ben il ne faut pas disséminer la chose Je fais ça en... Et puis là, j'ai terminé un dessin vite fait De l'entraîneur Du favori du derby de demain D'accord Il s'appelle Art Sherman Ah d'accord, ça c'est des preuves D'accord Je l'avais dessiné il y a 20 ans Quand il était exercise boy D'accord Il montait swaps Ah oui, le fameux swaps D'où les swaps takes Alors maintenant, il a pris de la bouteille Il est maintenant entraîneur Et alors le Kentucky Derby C'est le run for the roses La course pour les roses Qu'est-ce que vous avez préparé pour le Kentucky Derby ? J'ai préparé des roses Ah ben oui Alors vous voyez, j'ai fait des bouquets de roses Ça c'est une douzaine de roses Avec le nom des favoris de la course Vous voyez ? Il y a Danza Il y a surtout celui-là qui a une première chance Et puis voilà Alors ce sont des roses The dozen red roses Voilà Ça c'est mon thème Mon thème pour demain D'accord Et sur quoi vous travaillez en ce moment La joie des grandes fresques Votre truc en ce moment c'est quoi ? Mon truc c'est Je viens de finir des dessins Avec toutes les femmes jockeys américaines Les femmes jockeys américaines Voilà, elles sont toutes là En voilà un autre Qui est plus joli encore C'est toutes les meilleures cavalières américaines Chantal Sutherland ? Alors vous avez peut-être entendu parler de Chantal Sutherland Oui, avec l'accent anglais américain C'est même Sutherland Mais aussi Rosie Rosie Elle monte demain dans le derby Ah oui Elle monte le numéro 1 je crois Quelque chose comme ça Mais elle a une chance Elle a une chance Alors les autres Ben voilà Moi j'adore faire ces dessins là Les portraits de jockeys Les portraits de personnages Mais aussi dans les fresques C'est vraiment de vos spécialités La caricature Oui J'ai commencé par ça D'accord J'ai commencé par ça Tout à fait au début À Maison Lafitte Quand j'habitais au Ménine-le-Roy Et parce que là on est aux Etats-Unis Mais vous êtes français monsieur Peb Ah tout à fait J'ai encore gardé un peu l'accent français J'ai pas perdu Enfin bref Mais si non Mon souvenir de jeunesse C'était mon papa Qui était dans les chevaux de course À Maison Lafitte Et puis il invitait des copains À boire le soir À prendre le café etc Et puis moi je les dessinais Je faisais des caricatures Et vous aviez quel âge à cette époque là ? J'avais 10, 11 ans, 12 ans C'était bien avant la guerre ça ? C'était en 30... Ah je vais pas le dire Parce que vous allez le dire C'est un peu chiant Non non C'était juste avant la guerre Et pendant la guerre Et après c'était le rêve américain ? Après ça c'était... Bah le rêve... J'étais comme tous les petits gars de 20 ans Qui étaient les premiers américains Qui débarquaient à Maison Lafitte Et puis ensuite J'y ai pensé à ça J'achetais des revues américaines Surtout sur les courses Et à ce moment là Je dessinais pour Paris Turf Et pour d'autres magazines Mais Paris Turf sûrement J'avais cette sorte d'idée Ancrée de venir Un jour faire quelque chose aux Etats-Unis Et quand est-ce que ça s'est concrétisé ? Eh bien lorsque j'ai rencontré un monsieur Un directeur de champ de course américain Qui s'appelait John D. Shapiro Qui était propriétaire de l'Orel Du champ de course de l'Orel Et qui m'a dit de but en blanc Est-ce que ça vous plairait de venir aux Etats-Unis ? Et moi comme j'avais aucune espèce d'idée là-dessus J'ai dit bah oui pourquoi pas Il y avait un cargo Qui allait pour les courses du Washington D.C. Avec 4 chevaux français et belges Et monsieur Chapion m'a dit Pourquoi tu ne voyagerais pas dans le cargo ? Mais ils comptent les américains Ils comptent Oui mais alors donc j'ai voyagé dans la paille Avec les chevaux du Washington D.C. Et je suis arrivé comme une fleur à Baltimore Voilà Voilà ça c'était mon premier voyage Et vous avez pas idée de combien de personnages Vous avez pu dessiner depuis que vous êtes Parce que vous êtes resté bien sûr aux Etats-Unis ensuite C'est une longue histoire alors là non Des milliers, des milliers, des milliers Ah bah oui sûrement On peut pas dire un chiffre quoi Dans les courses j'ai fait la politique aussi Alors 15 ans dans le dessin politique Et puis les courses j'en ai fait je sais pas moi 10 000 Je peux pas vous dire Est-ce qu'il y en a un parmi tous ceux-là Qui vous a le plus marqué Un personnage que vous avez donc croqué Oui bah oui 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 je dois dire Il y en a un c'était un senior d'Amérique latine Un Argentin qui s'appelait Horacio Luro Voilà c'est lui Alors lui Horacio Luro c'est un gentleman extraordinaire Il était l'un des meilleurs entraîneurs Dans un danseur L'entraîneur dans un danseur Exactement voilà Le fameux dans un danseur Enfin lui et puis d'autres Mais enfin lui il m'avait très impressionné Il était d'une courtoisie, d'une gentillesse Et d'une élégance extraordinaire Et j'aimais beaucoup C'est un dessin qui me plaît A garder en souvenir Donc vous avez dit là Vous êtes la grande vedette bien sûr Des courses américaines Ce qui n'est quand même pas si simple Pour un petit français Qui débarque de Maison Lafitte Sur un ballot de paille Mais vous avez parlé de politique Oui bah j'ai Parce que A ce moment là Mon Publisher Du journal de course Était aussi La tête du journal politique De Philadelphia Il m'avait demandé Si j'avais déjà fait des dessins politiques Je lui ai répondu que oui En France A l'Aurore Pendant quelques temps Et puis il m'a dit Il m'a embrigadé Dans son staff Pour faire des dessins politiques Alors j'en ai fait pendant 15 années Aux Etats-Unis Alors ça a commencé avec Eisenhower Et puis ensuite il y a eu JFK Nixon Jimmy Carter Etc Et j'ai eu donc Une longue longue carrière De dessinateur politique Et j'en ai gardé Un souvenir extraordinaire Alors là on voit On voit d'ailleurs Un des exemples Le monsieur là au fond Qui se gratte la tête C'est qui ? C'est Richard Nixon C'était ma C'était C'était Un peu ma tête de turc Pourquoi ? Vous l'amiez pas ? Non c'était surtout sa figure Et puis son air triste Et son air soucieux Tout le temps Mais aussi j'avais beaucoup de difficultés Parce que mon patron Du Philadelphia Inquirer Était républicain Et il était tout à fait Entièrement pro-Nixon Ah oui ? Donc je ne pouvais pas M'amuser à faire trop de Du tailler des croupières Trop méchamment Il fallait que je fasse attention Quand même Un petit peu Et dans les dessins politiques Il y en a eu quelques-uns Peut-être un ou deux Qui ont plus encore marqué Qu'on fait vraiment le tour du monde Qui se passe dans le New York Times Il y en a eu C'est-à-dire que J'ai reçu des récompenses Pour mes dessins politiques Qui sont exposés C'est des récompenses Je ne sais pas si vous pouvez les voir d'ici Mais On va y aller ? On peut aller voir les récompenses ? C'était pour le Le meilleur dessin De l'année Je crois Le meilleur dessin de l'année Dans toutes les années Oui C'était C'était The National Cartoonist Society Oui Quelque chose Alors Ça c'était Donc Les collègues Cartoonistes Dessinateurs Qui Qui m'ont remis Ce Ce trophée National Cartoonist En 1999 Et c'était pour un dessin particulier ? Oui C'était pour C'était pour un dessin Vous savez que je ne me rappelle plus Je ne me rappelle plus De quel dessin il s'agissait Mais je sais que c'était pour un dessin Voilà C'était pas celui de Cuba ? Il vous a rendu célèbre celui de Cuba ? Oui mais ça j'aimerais mieux Ne pas en parler Ben non parce que Je n'étais pas mécontent de Castro moi Personnellement Mais comme j'étais avec Avec un outfit Le Philadelphia Inquirer Où ils étaient Véhéments Enfin comme tout Tous les gens en Amérique Mais moi j'aimais bien Castro Il m'a inspiré énormément J'en ai fait des dessins avec Castro Mais dites moi Je vois en face Là derrière nous Il y a quelques têtes connues Vous pouvez nous les décrire ? Parce que je crois que même en France On les connait ceux là dis donc Bon ben vous devez connaître Bill Clinton Qui a signé pour vous d'accord Voilà Bill Clinton Et puis Celui là là Qui était un grand Télissa Wallace Télissa Wallace Qui aimait beaucoup les courses Il adorait les courses Et puis là Cary Grant Cary Grant Le vrai Cary Grant Ben le vrai Avec des cheveux blancs là Mais c'était C'était à Hollywood Park Et avec vous à côté d'accord A Hollywood Park Et ça c'est pas pareil au milieu là C'est quoi celle là Ben ça c'est une photo Que j'adore Parce que c'était Le paddock à Saumur A Veri Saumur Ah on est reparti des Etats-Unis là On est bien chez nous Ah oui Parce que c'est un souvenir familial C'est mon père Qui était jockey là Ah votre père est jockey ici là D'accord Oui il était jockey Il était dans le paddock Et j'aime cette photo Parce qu'elle est très Elle est très Romantique J'aime bien Les toilettes des dames Et puis C'est 1926 1927 Vous voyez ça Bon c'est plus aux données de la paix Bon c'est plus du tout Aux données de la tête Il y en a partout Mais alors il n'y a pas Que des dessins ici Ben c'est mon musée ici Ça c'est un dessin politique Que j'avais fait avec Ah qu'est-ce que c'est ? Ça c'était au moment De la mort de Kennedy Son enterrement Et dans le Philadelphia Inco J'avais fait ce dessin C'est Jackie Jackie Kennedy Qui suivait Le cercueil de son mari J'aime bien cette photo Ce dessin Parce qu'il est dramatique C'est vraiment un dessin dramatique C'est quoi vos méthodes de travail ? Comment vous trouvez l'inspiration ? Et puis techniquement aussi Comment vous travaillez au crayon ? A la peinture ? Ben au crayon Oui au crayon Et puis Peinture maintenant Oui mais Mais les dessins politiques C'était toujours A l'encre de Chine quoi Plume Plume enbre de Chine Vous savez Il y a eu un passage Dans ma carrière Où mon style S'est perfectionné Comme je le fais maintenant Sans avoir Même à y réfléchir Et je crois que c'est la période politique Qui m'a permis ça Parce que je devais faire un dessin par jour J'en faisais Enfin 5 par semaine quoi Alors dans ces cas là Vous n'avez pas le temps Ni de chercher un style Ou de chercher ceci cela Vous faites le dessin Et puis c'est tout Alors le style vient naturellement Malgré vous C'est ça qui est intéressant Alors si on continue un peu la visite Là il y a quelque chose Alors ça c'est pas du dessin Bah là j'ai quand même à vous montrer Ah Mon fils Ah bah oui Qui gagne une course De gentleman rider Comme vous il était gentleman Vous avez été gentleman on le rappelle Oui oui Seulement lui il prétend qu'il est meilleur que moi Ce qui est totalement faux Entre nous c'est peut-être vrai Voilà ça c'est le fiston Rémy 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 Belloc Et là là ce qu'on voit C'est des cravaches là C'est pas à vous C'est la collection privée Lester Pigote Non mais c'est pas possible C'est la vraie cravache de lester Pigote Bah oui oui Toutes ces cravaches là Epsom Derby Ampery Non j'y crois pas Croyez-le Croyez-le bien Parce que prenez depuis le début là La fille de pincée junior Oui le fameuse La fille de pincée Alors j'avais le pincée J'avais l'habitude Dans les champs de course J'allais pour dessiner bien sûr Dans les paddocks etc Mais j'étais souvent dans la salle des jockeys Parce que c'est là que je me sentais bien Et c'est là que vous aviez des expressions Avec mes copains et puis les jockeys Et puis tout ça J'étais bien dans les salles de jockeys N'importe où Alors quand il y avait une grande course Et bien j'avais pris cette sorte d'habitude D'aller voir le jockey qui venait de gagner Le Belmont Steak etc Et puis de lui dire Tiens tu me donnes ta cravache J'en fais collection Alors comme à ce moment là C'était complètement inconnu Ces histoires de collectionner des cravaches Maintenant je sais même pas si ça existe J'en ai fait ma collection Alors j'ai une belle collection de cravaches Non mais là c'est pas possible C'est vraiment la cravache de Bill Schumacher Qui gagne le Kentucky Derby 86 avec Fabian Absolument Et c'est là Elles sont toutes authentiques La cravache de Yves Saint Martin Dans le prix de l'Arc de Triomphe 74 Avec Alé France C'est ça C'est quoi ce dessin ? C'était un dessin pour un magazine Des fins magazine Qui était très de luxe Et qui publiait des choses internationales Et là c'était une page Qui m'avait demandé de l'illustrer Avec tous les classiques De tous les jeux qui est français Que j'avais en collection Et avec la couleur de l'or gagnant dans l'Arc de Triomphe Patédry 87 Trampolino là C'est ça Gérald Mossé 90 Sommarez Mais vous avez aussi Doyasbert Avec les couleurs de François Dupré Ah oui ça c'est le couleur Lagardère La génération connue Lagardère Mais avant la casacque grise C'était bel bien Et là c'était tout à fait au début Là haut Essling Le jockey Essling Et Allemand Un jockey qui s'appelait l'Allemand Ah il s'appelle l'Allemand d'accord Et puis ça c'était C'était Smirk Smirk Boussac la casacque Avec la casacque de Boussac Bouillon Avec Rothschild Et Sambla Le jockey Sambla Qui était devenu un grand entraîneur Et qui entraînait pour Boussac après Et ça c'est pas notre ami Fredy Head ça qui est là ? Oui c'est Fredy Head avec les couleurs de Vertemer Yvan de Jicar On va lui montrer à Fredy Il va être content Et puis là ça c'est Poincelay Avec les couleurs de Swaps Et Johnstone Willie Johnstone Vous les connaissez ces jockeys là ? Ou c'est du passé lointain ? Non 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 on les connait On les connait Ça fait partie de la légende des courses Comme vous voulez Garcia c'est un bon copain Et puis de Forges De Forges Et puis voilà On m'a dit que vous avez un trésor ici C'est la fresque du Kentucky Dermain Oui elle est là Où ça ? Je l'ai ici Alors là Ah oui ah Alors qu'est-ce que c'est que tout ça ? Ah bah c'est les jockeys Les jockeys de quoi ? C'est les jockeys Qui ont gagné le Kentucky Derby D'accord Hop Depuis la création Depuis 1875 Depuis 1875 ? Jusqu'à nos jours Mais maintenant j'en rajoute Parce que là en fait Là on voit Gary Stevens Jerry Bailey Des ormeaux Ken de Zormont Et puis Alors si on remonte là Si on remonte On remonte Vous n'avez pas d'ailleurs On remonte Ah secrétariat Il est là Oui secrétariat Le jockeys de secrétariat Ça c'est Cawthon Ah Steve Cawthon Qui est là Oui là Et Krugay Ah Jean Krugay C'est Holtzlou bien sûr Le français Le seul jockeys français gagnant Mais là il y en a encore Ça c'est Willy Artaque Willy Artaque Oui voilà Et puis ça remonte Alors Eddie Arcaro Le gros nez là C'est qui ça ? C'est Eddie Arcaro Il a un gros nez Alors lui Vous m'avez demandé Quel est mon favori A dessiner comme caricature C'est lui Parce qu'il a un gros nez Parce qu'il a une tête extraordinaire Eddie Arcaro C'était quel cheval Eddie Arcaro ? Il a gagné 5 Ah oui d'accord Alors ce qui est bien C'est que vous enroulez d'un côté Et moi je continue Par contre je peux continuer Vous continuez à dérouler de l'autre côté Donc il a gagné 5 derby On voit J'ai mis des calzacs De calumette forme Ah bah oui calumette Parce que c'est rouge Rouge déville De ville Le rouge diable D'accord Et là je remonte On monte ? Vous remontez alors On est dans les années quoi là ? Dans les années 1876 1876 Vous voyez Ça ne s'arrête jamais C'est fabuleux ça ? Bah si ça s'arrête Ça s'arrête un jour Ça s'arrête là maintenant Ça c'est le dernier Donc le premier en l'occurrence Le premier vainqueur Le premier vainqueur Ah bon ? Il s'appelle Jimmy Wingfield Et il a passé la plupart de sa vie À Maison Lafitte Mais attendez Je comprends pas Il a gagné le Kentucky Derby Alors on ne sait pas quelle année Si je sais En 1901, 2 et 3 Et vous l'avez connu ? Ah oui Ah bon ? J'ai connu Jimmy Wingfield Il habitait Avenue Saint-Germain À Maison Lafitte Mais qu'est-ce qu'il est venu faire À Maison Lafitte ? Bah il est venu monter Il était jockey Il était cravache Mais vraiment cravache d'or En France Dans les années 20 Mais qu'est-ce qu'il est venu ? Bah pourquoi il est venu ? Pourquoi il a quitté les Etats-Unis ? À cause des histoires de racisme Il pouvait plus Vous savez à ce moment là Il y a eu Écoutez regardez mon marge Il y avait beaucoup de Noirs Qui montaient À un moment donné Les Blancs ont décidé Ça suffit Parce que les Blancs étaient Incapables de rivaliser Mais à un moment donné Là là Juste là À partir de là Oui Juste après lui en fait À partir de là C'était fini Et puis alors il y a autre chose Qu'il faut dire C'est que les Noirs Grossissaient Il n'y avait plus de petits De petits gringalets Comme il y avait dans les années Et ça c'était un grand facteur Et enfin voilà Jimmy Winfield Il a laissé Parce qu'aujourd'hui Ils font du basket Donc forcément Non mais ils sont devenus grands Ils sont devenus très importants Les Noirs Et vous raboutez Entre guillemets Vous rajoutez un gagnant Tous les ans Oui alors là Tous les ans Ben oui Il y a encore de l'espace D'accord Il y a encore de l'espace Je ne sais pas si ça sera moi Qui passera Qu'à sur l'avant Le mural Mais enfin on verra Est-ce que vous avez un dessin Que vous aimeriez bien faire Dans les mois qui viennent Il y a quelque chose Que vous n'avez pas fait Un personnage Que vous n'avez pas encore croqué Comme vous l'entendiez Ouais Au point de vue course Dans les courses Par exemple Dans les courses Le vainqueur du Kentucky Derby 2014 Et voilà C'est ça C'est lui que je veux faire Je me prépare d'ailleurs A faire des esquisses Des deux ou trois entraîneurs Et jockeys Que je n'ai pas Dans ma collection Parce que c'est des nouveaux C'est des jeunes Je ne les connais pas Mais alors Comme je vais les voir de visu Je me prépare Et en effet Ça sera sûrement Mon favori Parce que je vais la rajouter Au mural de Churchill Down Merci Peb Avec vous L'avenir C'est demain Exactement Merci Peb Exactement C'est un plaisir